Voilà, donc on va pouvoir commencer. On va commencer donc par Guillaume Desaguliers, qui est maître de conférence en linguistique, qui avait une chaire IUF junior de 2017 à 2022. Vas-y, Guillaume. Merci, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, j'ai préparé quelques diapos pour vous montrer quelques points concernant notamment le dossier de candidature. Ça va être assez succinct de manière à laisser de la place aux questions. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des aspects de la candidature IUF que je n'ai pas abordés. Alors, voici le plan. Donc, l'IUF, déjà, qu'est-ce que ça implique de décrocher ? Je vais commencer par l'aboutissement, en fait. Qu'est-ce que ça implique de décrocher une chaire junior à l'IUF ? Donc, ça veut dire déjà, le premier avantage, je pense que tout le monde le sait, c'est une décharge des deux tiers du service. Des crédits de recherche, donc, c'est 75 000 euros en junior. Je crois que ça n'a pas changé. Et donc, ces 75 000 euros sont répartis en 15 000 euros par an. Et vous pouvez dépenser cet argent en équipement, en mission et en masse salariale. Il s'agit d'un budget propre et non pas d'un budget d'équipe. Je l'ai mis en rouge et j'ai mis un point d'exclamation. Parce qu'une fois que vous avez l'IUF, tous les services de la recherche ne sont pas forcément bien au fait de comment fonctionne un budget UF. Et notamment, au début, il y a eu un petit couac où on me demandait de dépenser l'intégralité des 15 000 euros à la fin de l'année d'exercice. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Si vous n'avez pas tout dépensé, vous pouvez tout reverser sur l'année d'après. Donc, ça ne se gère pas du tout comme un budget d'équipe. Vous avez aussi de droit la PEDR et lié à ça, vous avez une bonification d'ancienneté à partir de la deuxième année. Tout ça pour dire que décrocher une chaire à l'IUF, c'est le bonheur à plein d'aspects. Les conditions à remplir. Donc, l'IUF a fait un gros effort d'information sur les candidatures, sur les conditions à remplir pour pouvoir candidater. J'ai mis à chaque fois le lien. Vous pouvez faire une capture d'écran pour avoir le lien ou aller directement sur le site uffrance.fr, qui est beaucoup plus documenté qu'à l'époque où moi, j'avais candidaté. Donc, si vous voulez être candidat junior, il faut avoir 40 ans au plus au 1er janvier. Donc, si vous voulez candidater cette année, il faut avoir 40 ans au plus qu'au 1er janvier 2003. Et vous devez être un enseignant-chercheur titulaire depuis au moins deux ans et avoir assuré votre service statutaire d'enseignement complet les deux années avant votre candidature. Il y a d'autres conditions, mais elles sont très bien listées dans la croire aux questions. Le dossier en lui-même, donc là, l'UF, j'ai repris l'infographie présentée par l'UF. Donc, ça, c'est nouveau. Nous, on n'avait pas ça non plus. C'était cette histoire de calendrier. Mais je ne vais pas faire le déroulé exact, parce que vous pourrez le regarder à tête reposée. Mais concrètement, l'étape de la candidature en tant que telle est entre septembre et novembre de chaque année. Mais cela veut dire qu'il faut commencer à réfléchir au dossier avant septembre. C'est-à-dire que le projet d'UF, en général, c'est l'année d'avant, parce que ça implique une réflexion en amont sur votre projet de recherche. Mais ça implique aussi de rechercher, j'en parlerai, des collègues qui vont pouvoir, certains, pour deux d'entre eux, écrire une lettre de recommandation. Et pour cinq d'entre eux, ils feront partie d'une liste. Ils seront là pour répondre éventuellement aux questions du jury. Parce que le jury, vous ne connaissez pas nécessairement. En fait, vous ne savez pas qui vous êtes. Déjà, c'est anonyme. Est-ce que c'est anonyme ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ne vous connaissez pas nécessairement. Donc, il faut y penser vraiment en amont. Donc, à l'année N-1. La clôture des candidatures se fait en novembre. Ensuite, le reste de l'infographie, c'est plutôt ce qui concerne l'IUF, l'Assemblée du jury, les délibérations. Et vous êtes informé. Moi, j'avais été informé au mois de mai. Là, apparemment, c'est plutôt en juin qu'on est informé des résultats. Donc, ça va assez vite. Les critères d'évaluation, à mon époque, on ne savait pas. On ne les connaissait pas. On ne connaissait pas l'échelle des notes. On ne savait pas quels étaient les points qui étaient évalués. L'IUF a fait un gros effort, une fois encore, de transparence. Parce que ça n'a pas été toujours le cas. Il y a eu des plaintes à ce sujet. Donc, l'IUF a fait un gros travail pour vous montrer un petit peu les critères d'évaluation. Donc, vous avez plusieurs catégories qui vont être évaluées. On va les voir dans la diapo d'après. Et vous avez l'échelle des notes. Et bien entendu, il faut viser un 5 sur chacun de ces items. G, C, L, D, P, F. Alors, ces items, ils sont aussi listés sur le site de l'UF. Donc, il faut montrer, bien entendu, un parcours de recherche et de publication qui est… Le terme, c'est « ground-breaking ». Donc, il faut vraiment sortir des sentiers battus et montrer vraiment une excellence en recherche. Creative thinking. Donc, ça, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Mais je pense que c'est l'idée de sortir de sa sphère de confort. Le point, L, est important. Moi, ce n'était pas un point qui était très fort. Enfin, il était fort, mais je veux dire. C'était un point que j'avais découvert en cours de rédaction du dossier. Donc, on vous demande d'avoir des qualités de leadership scientifique. En gros, ça veut dire qu'on veut voir que vous êtes inscrit dans un réseau de recherche. Et donc, ça dépend aussi. Ça dépend des disciplines. Donc, moi, j'avais effectivement un réseau de recherche. Mais la plupart de nos publications étaient en simple auteur. Et je m'étais inquiété à un moment donné sur ce point-là. Vous avez aussi la dissémination de la recherche. Ça, c'est le point D. Vous avez l'impact, point P, l'impact du projet de recherche. Donc, quels sont les défis que le projet de recherche doit relever. Et dans quelle mesure il va au-delà de l'état de l'art. Et puis ensuite, le critère S, c'est l'approche scientifique. Donc, toutes celles et ceux qui ont fait des dossiers ANR, vous savez, avec la gestion des risques et tout ce qui est la faisabilité du projet de recherche, ça, c'est quelque chose avec lequel on est le plus familier. En tout cas, moi, à l'époque, je n'avais pas tous ces éléments-là. Maintenant, ils sont mentionnés de manière explicite. Et je trouve que c'est une très bonne chose. La partie recommandation, c'est, donc, moi, à mon époque, on demandait à cinq collègues d'indiquer, cinq collègues qui étaient susceptibles d'être contactés par le jury pour prendre une décision. Je l'ai su bien après, mais en fait, c'est un collègue qui ne faisait pas partie de la liste qui avait été contacté à un moment donné par un membre du jury. Et je ne sais pas qui c'était. Enfin, je veux dire, j'ai juste été informé que c'était un… Voilà, il y a eu un sixième collègue qui avait été… Enfin, quelqu'un qui n'était pas dans la liste qui avait été prise. Je me rappelle avoir… Donc, on demande aussi deux recommandations de personnalités scientifiques. Moi, je me rappelle avoir mis le paquet là-dessus. J'avais demandé à deux collègues, deux éminentes… Une éminente chercheuse et un éminent chercheur de renommée internationale qui avait accepté de… Qui connaissait mon dossier et qui avait accepté d'écrire une lettre de recommandation. Je n'ai aucune idée dans quelle mesure ça a joué. Mais en tout cas, voilà, j'avais mis le paquet là-dessus, ainsi que sur les collègues qui étaient susceptibles d'être contactés. Bien entendu, il faut des personnes qui vont parler de vous en bien. Le retour d'expérience. Je vais vous parler un petit peu de mon projet. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais mon projet, c'est le titre de mon projet là. Donc, c'est « Towards the Distribution of Construction Grammar ». Donc, moi, j'étais en linguistique. Les grammaires de construction, c'est une théorie qui… Sur le BAC, sur laquelle je travaille énormément. Et j'avais… Je voulais travailler sur cette théorie, faire avancer un petit peu la théorie en lui adjoignant les travaux récents en matière de sémantique distributionnelle. Vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT. Donc, moi, je travaillais sur les méthodes qui étaient avant ChatGPT et qui nous permettaient de faire des avancées en matière de sémantique. Ce projet-là, il m'a demandé beaucoup de temps. Il m'a demandé notamment une période de maturation. Je n'ai pas eu l'IUF du premier coup. Et pour préparer cette présentation aujourd'hui, je suis allé relire le premier projet que j'avais présenté. Et j'ai tout de suite vu les défauts de ce premier projet qui n'avait pas été accepté. Il était trop monodisciplinaire. C'est-à-dire que j'étais linguiste et je me disais que j'allais rester dans le confort de ma discipline. Ce n'était pas assez spécifique. Je me rappelle que mon projet parlait beaucoup. Donc, c'était une grande présentation des grammaires de construction. Je présupposais que le jury n'allait pas connaître cette théorie. Donc, j'avais passé beaucoup de temps à la présenter. Et puis finalement, tout ce qui était la valeur ajoutée de mon projet n'était non seulement pas bien mis en avant, mais je n'avais pas d'études de cas très spécifiques. C'était quelque chose qui était assez vague. Il n'y avait pas assez de retombées. Il y avait des retombées théoriques dans mon champ disciplinaire. Il n'y en avait pas vraiment ailleurs. Et finalement, ça impliquait assez peu de collègues. C'est-à-dire que c'était un axe de recherche qui était le mien. Et finalement, je pouvais faire le projet en toute autonomie. Mais pour ça, je n'avais pas forcément besoin d'un budget de recherche aussi conséquent. Donc, ça, c'est tombé à l'eau. Ça n'a pas marché. Et j'ai compris pourquoi. Donc, j'ai refait ce projet en laissant une année de carence. Je ne sais pas comment y aller tout de suite. Et j'en ai profité pour sortir de ma zone de confort, faire des lectures. Et faire un projet véritablement ambitieux. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait le projet qui était un projet de rêve qui allait m'animer pendant cinq ans. Je me suis fait vraiment plaisir. Et je suis allé au-delà du simple cercle de mes recherches. Et je suis allé voir dans des disciplines connectes, l'informatique, la philosophie, l'intelligence artificielle. Et c'était plutôt une bonne idée parce que ça me permettait de connecter mon projet à des problématiques sociétales. Et notamment pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle fonctionne plutôt pas mal en ce moment. Je veux dire, ChatGPT, ça a été un changement de paradigme. Mais à l'époque où j'ai rédigé le projet, donc en 2016, ça ne marchait pas très bien. Et notamment pour les expressions idiomatiques ou les expressions complexes. Donc, il y avait des défis. Et j'en ai profité pour finalement faire un bilan sur ma façon de travailler. Je me rendais compte que je travaillais avec des collègues et que je pouvais, de nombreux collègues, je pouvais les impliquer. Et donc, je les ai impliqués directement dans ce projet-là. Et ça, ça a marché. Donc, les crédits. Donc, ça va très vite. Une fois que vous avez l'UF, je suis revenu en mai. Les crédits sont tombés fin septembre. On a une partie des crédits au début. On a 3 600, c'est un trimestre, tout simplement. Et puis, après, vous avez toutes ces sommes qui vont tomber les unes après les autres, par tranche, par année. Il faut prévoir qu'il y a des frais de gestion qui sont prélevés. Et c'est bien normal parce que ça demande aussi une gestion. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une gestionnaire exceptionnelle à l'Université Paris 8 au bout d'un an. Elle a été arrivée au bout d'un an, mais elle a été d'une grande aide, notamment pour ce qui est de la ventilation par masse. Parce qu'une fois que vous avez ce budget-là, moi, je n'étais pas familier avec les dépenses. Et vous avez trois masses de dépenses. La masse dite, le fonctionnement, la masse 20, l'équipement, la masse 30, le personnel. Et chaque année, vous devez ventiler vos crédits. Vous devez dire, j'alloue, par exemple, 5 000 euros en fonctionnement parce que je sais que je vais avoir des missions, je vais avoir des call-offres. Au début, c'est surtout de la masse 20, c'est-à-dire que vous vous équipez. Donc, j'en ai profité pour avoir un ordinateur, pour faire de l'intelligence artificielle, il me fallait un ordinateur surbooster et des équipements divers. Et puis, assez vite, je me suis dit que j'allais… C'était une très bonne opportunité pour embaucher du personnel, notamment des étudiants qui étaient en post-doc, qui avaient besoin d'un complément de salaire et qui avaient un petit peu de temps. Donc, je les ai fait travailler sur des missions spécifiques, comme par exemple, réparer des scripts en Python, des gros scripts, faire tourner des scripts principalement, faire déposer des scripts de linguistique de corpus sur des dépôts, même financer des missions. Et j'ai financé aussi un paquet de missions de la part des clients qui travaillent sur des thématiques de la mienne. Donc là, par exemple, au mois de mai, il y a une étudiante de master qui a travaillé sur un projet qui tournait autour de mon projet UF. Et je vais financer sa mission pour un colloque à Prague sur les grammaires de construction, justement. Vous êtes libre de faire la répartition que vous voulez en fonction de votre domaine de recherche. Si vous travaillez notamment en phonologie et en phonétique, vous allez avoir des besoins d'équipement. En phonétique, pardon. Phonétique expérimentale. Si vous travaillez quelque chose de plus théorique, ça va plus être du fonctionnement sur des frais de mission, des abonnements, des frais de publication. Le Covid est tombé en plein dans ma délégation. Et donc, ça a affecté, concrètement, ça a affecté deux ans et demi, voire trois ans de budget de mission. Enfin, deux ans et demi, on va dire, de budget de mission. Donc, je n'ai pas dépensé, je suis loin d'avoir dépensé l'intégralité de mon budget. Mais j'ai pu voir avec mon employeur principal pour qu'une convention de reversement soit signée. L'IUF donne les sous et après, ne s'en occupe plus. Donc, vous devez gérer ça avec votre université. Et donc, l'université Paris 8 a accepté de prolonger mon budget de deux ans. Normalement, à la fin de l'IUF, quand vous avez un reliquat, ça tombe dans le pot commun. Là, ils ont été sympas. Je termine par une section conseils très rapide. Donc, j'ai quatre conseils à vous donner. Le premier, c'est candidater. Je suis allé à plusieurs âgés de l'IUF. Donc, au début de chaque année, il y a une âgée. Et on se rend compte qu'ils ont estimé le taux d'autocensure qui est très élevé. Et l'autocensure est particulièrement flagrante chez les enseignantes chercheuses et en particulier aussi dans les sciences humaines. Donc, l'IUF a dit que leur priorité, c'était à qualité de dossier égale de rétablir l'équilibre. Je trouve ça très bien. Il y a aussi l'importance de la distribution territoriale. L'IUF, ce n'est pas un privilège de Parisien. Il y a vraiment un maillage. Ils font très attention à dossiers égaux. Ils font très attention à ce que les lauréats soient bien répartis dans toutes les universités françaises. Ça, c'est plein de raisons pour vous encourager à candidater. Deuxième conseil, ne vous découragez pas si vous ne l'avez pas dès le premier coup ni la deuxième fois. Le taux de rejet est très, très élevé. Mais si vous ne tentez pas, de toute façon, vous aurez 0% de chance de l'avoir. Donc, tentez, vous aurez un pourcentage de chance de l'avoir. Et vous avez trois chances. C'est quand même énorme. Trois chances par période de cinq ans. Et il ne peut pas y avoir plus de deux tentatives consécutives. Conseil numéro trois, contacter d'anciens membres de l'IUF pour leur demander des conseils et éventuellement leur demander leur projet. Donc, moi, ça m'a énormément aidé. Alors, de ma tentative fructueuse, il y a deux collègues, un angliciste et un en linguistique générale, qui ont accepté de m'envoyer leur projet. Et j'ai énormément appris. Ils m'ont demandé de ne pas le diffuser parce que, pour des raisons qui leur appartenaient. Donc, j'ai d'autant plus apprécié qu'ils me l'envoient. Et ça m'a vraiment aidé à bien formater mon propre projet. Et je leur tiens mon chapeau. Et le conseil numéro quatre, préparer le dossier à plusieurs. C'est plus sympa. Ça permet de s'échanger des conseils. Alors, la photo que vous voyez, c'est un dessin laissé par un doctorant au laboratoire Monico à Nanterre, dont je fais partie. On était deux à candidater la même année. On a fait ça, on s'est échangé des conseils. Et on s'est soutenus. Et puis, ça nous a permis d'avoir aussi, de montrer un petit peu les dossiers qu'on avait, de les comparer. Et donc, la personne à droite, c'est moi. Quand j'ai appris le résultat au téléphone, j'étais dans le RER et je ne osais pas parler. Donc, j'ai eu une réaction qui a fait rire tout le monde. Parce qu'il y avait haut-parleur depuis le labo, on m'appelait. Et donc, ça a fait rire beaucoup de monde. Parce que j'étais, ah oui, d'accord. Et j'ai laissé éclater ma joie en rentrant au labo. Tandis que ma collègue est beaucoup plus expansive. Et donc, quand elle a vu les résultats, tout l'étage était au courant, voire tout le bâtiment. Et donc, c'était une journée de fête. Donc, je vous souhaite ce genre de joie à toutes et à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Guillaume. On va passer donc à Mélanie. Mélanie Torrent, qui est prof en histoire et civilisation britannique à l'Université de Picardie-Jules Verne et qui a été lauréate de l'UF Junior, c'est bien ça ? En 2016. The floor is yours. Merci beaucoup, John-Éric. Merci aussi, Guillaume. Merci à l'équipe de l'ASF de m'avoir invitée. Alors moi, je n'ai pas de PowerPoint. En gros, je vais dire un petit mot de mon projet, mais assez brièvement. Et puis, peut-être revenir sur certains points qui me semblent peut-être intéressants ou importants d'avoir à l'esprit quand on candidate après avoir fait ce parcours moi-même. Donc, le projet sur lequel j'ai été élue en 2007 partait du postulat en fait que les relations entre les Britanniques et les Algériens pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie permettent d'offrir un nouvel éclairage sur les liens entre décolonisation, construction européenne et globalisation. Donc, finalement, il cherchait à évaluer l'influence des relations entre partis politiques, entre mouvements, notamment mouvements ouvriers, groupes de paix, organisations caritatives. Donc, leur influence sur les attitudes face à la construction européenne, à la fois étatique et non étatique aux Etats-Unis, pardon, au Royaume-Uni. Et ce que j'avais pour ambition d'étudier, c'était donc la manière dont la guerre d'indépendance à Algérie a pu influencer les pratiques britanniques de solidarité transnationale radicale et conservatrice également. Et un autre aspect, donc très lié du projet, était de voir, c'est aussi une période et un contexte qui a la globalisation de Londres comme centre diplomatique et comme centre également cœur d'activité anticolonialiste. Donc, c'était un projet, quand je l'ai déposé, qui s'inscrivait dans les recherches précédentes qui avaient, elle, porté sur les influences françaises et britanniques sur la construction nationale et étatique au Cameroun au moment de l'indépendance et jusqu'à la période plus contemporaine. Mais c'était aussi, et ça rejoint, je pense, un des points que Guillaume mettait en avant tout à l'heure en disant, voilà, c'est aussi le moment où finalement on change un peu de paradigme, ou en tout cas on explore, on essaye d'explorer d'autres choses. Donc moi, de mon côté, c'était aussi en rupture, notamment parce qu'il y avait un décentrement par rapport au gouvernement comme acteur, qui était ce que j'avais étudié avant tout par le passé. Il y avait donc un changement important des sources que je voulais mobiliser et aussi, en termes de cœur, il s'agissait dans le projet d'évaluer surtout l'impact des fins d'Empire sur l'État et la société des puissances coloniales qui deviennent, dans l'époque où elles deviennent aussi ex-coloniales, alors jusqu'à quel point, c'est aussi une question qui est posée. Mais donc, voilà, c'était, disons, dans le prolongement jusqu'à un certain point de mes recherches jusqu'à l'heure et en même temps en explorant à la fois méthodologiquement et en termes d'air en partie, d'autres sources. Donc ça a bien sûr donné lieu à, et continue de donner lieu à vrai dire, parce que comme Guillaume, le Covid et d'autres choses sont passées par là, on met donc à des publications individuelles, collectives, à des événements scientifiques et aussi à des projets de valorisation, notamment en ligne d'un certain nombre de ressources et donc d'expo. Alors, comme Guillaume, ma candidature, elle remonte à plusieurs années, donc avant les précisions qui ont été maintenant apportées, c'est absolument une excellente chose, par l'IEF sur leur site. Mais voilà, en même temps, les principes du dossier, je crois, restent assez semblables sur un certain nombre de points, en tout cas. Et j'ai aussi essayé, dans ce que je peux vous dire aujourd'hui, de prendre en compte mon expérience de quelques évaluations pour des projets de recherche britanniques où donc les considérations se recoupent aussi en partie. Alors, il me semble qu'il y a peut-être quatre points sur lesquels on pourrait… enfin, qui me semblent importants. Alors, Guillaume a très bien dressé le portrait de ce qu'est l'IEF et c'est toujours absolument merveilleux de pouvoir bénéficier et d'une décharge de temps qui est très précieux et fortement. Mais ça veut dire aussi, je crois, que dans la manière dont on monte le projet, c'est important de justifier finalement quel est l'intérêt pour soi, mais aussi donc pour l'IEF et pour les financeurs, que vous… C'est perdu Mélanie ? Je vais lui écrire pour voir si elle est toujours… Ah, non, il me manque, elle s'est déconnectée. On peut attendre une minute peut-être, si en attendant, il y a des questions spécifiquement dirigées vers l'intervention de Guillaume. On peut parler de ça rapidement. Moi, je veux bien poser une question. Merci, Guillaume, pour ta présentation. Moi, j'ai une question. Quand tu as parlé de l'ouverture interdisciplinaire ou pluridisciplinaire du dossier, c'était des collaborations antérieures que tu avais, j'imagine, que tu as creusées pour les mettre plus en avant dans le dossier ou tu as été vraiment proposer des collaborations que tu n'avais pas avant dans ta recherche ? Les deux, en fait. Il y avait… Ah, Mélanie est de retour. Je termine la question ou on fait après ? Vas-y, vas-y, finis là. Ça peut être… D'accord. Donc, il y avait deux types de collaborations. Il y en avait une qui était… J'avais collaboré avec des mathématiciens parce qu'à un moment donné, j'avais besoin de techniques mathématiques pour faire des stats sur la linguistique. Donc ça, je les ai préservées. Et puis, il y en avait une autre. J'étais en lien à l'époque avec un lexicographe, le editor-in-chief de Webster qui venait à Paris et que je rencontrais régulièrement. Et puis, au bout d'un moment, on a arrêté de parler de jazz et je lui ai parlé de mon projet. Et il m'a dit, ah, ça pourrait être intéressant et tu pourrais venir voir le… On pourrait venir te faire parler chez Webster et tu pourrais nous montrer tes techniques. Et nous, peut-être qu'on pourrait intégrer certaines choses dans notre site internet. Donc ça, c'était un élément nouveau. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à faire feu de tout bois et toutes les collaborations qu'il peut y avoir sont bonnes à prendre dès lors que, bien entendu, ce n'est pas juste de simples ajouts mais qui vont être intégrés, vont avoir un rôle dans le dossier. Je te remercie. Merci, Guillaume. Donc, on va revenir en arrière sur l'intervention de Mélanie. On t'a perdu quand tu parlais de justifier l'intérêt pour toi, pour l'IUF, pour les financeurs, de ton projet. Oui, voilà. Je suis désolée. J'ai été coupée déjà tout à l'heure pendant une petite partie. Voilà. Donc, j'enchaîne avant que ça recoupe. Voilà. Donc, je pense, l'intérêt, voilà, de montrer ça et aussi, comment, finalement, ça va aussi être bénéfique pour les groupes dans lesquels on est inséré. Alors, ça ne change pas du tout ce que disait Guillaume tout à l'heure, que c'est, bien entendu, un budget propre qui nous est attribué. Mais dans les faits, c'est évident que, bien entendu, pour les unités, pour les universités, c'est extrêmement précieux d'avoir un collègue membre de l'IUF et que dans les faits, ça sert aussi par des collaborations ou tout simplement par un peu une responsabilité budgétaire. des collègues. Le deuxième point, je crois, c'est que, moi, quelque chose qui m'avait servi aussi et qui m'avait, enfin, voilà, ce n'est pas non plus que mes conseils à moi, c'est aussi qui m'avait été suggéré par les personnes qui m'avaient soutenue dans ma candidature. C'est assez évident, je crois, de réfléchir aussi à la candidature en termes d'équilibre entre plusieurs choses. Il y a peut-être quatre types d'équilibre qui comptent. Alors, d'abord, un équilibre de recherche individuelle qui est vraiment très, très importante. C'est ça qui est avant tout l'IUF et c'est ça qu'il faut mettre en avant, mais aussi une recherche collective. Et il me semble que même en termes de, même quand on candidate en chair junior, peut-être plus qu'en chair senior, c'était quand même important de faire ressortir, alors tout dépend des dossiers, tout dépend des profils, mais la manière dont le projet peut s'y promouvoir la recherche de plus jeunes. Ça peut être vrai et particulièrement important à mettre en cours si une habilitation est en cours ou au moins si elle est prévue à moyen terme et c'est quelque chose qui peut être, à ce moment-là, intégré au dossier. De même que, alors c'est maintenant, je crois, demandé absolument explicitement, mais ça peut être utile de penser au retour logique, la mise à profit finalement de, alors tout ce temps, on l'a pour nos recherches, mais on l'a aussi pour voir comment intégrer ces recherches aux enseignements et à la fois en termes de contenu, mais aussi en termes de pratiques pédagogiques et toute l'internationalisation aussi qui va avec l'IUF, ça peut être, de ce point de vue-là, absolument bénéfique, prometteur. Deuxième équilibre, pour aller, pour ne pas prendre autant non plus, équilibre, et c'est quelque chose que Guillaume évoquait tout à l'heure, entre un projet réaliste et un projet ambitieux. Donc je crois qu'il faut en fait arriver, mais bon, c'est le cas des projets ANR, c'est le cas de tout projet, mais expliciter, je crois qu'il ne faut pas hésiter à expliciter le fait qu'on a conscience de l'aspect toujours évolutif de la recherche au fur et à mesure des millions, des rencontres qu'on peut faire, des contraintes qu'on a, mais que justement, on en a fait l'expérience, on sait l'adapter, tout en restant à des grands enjeux scientifiques, et dans une réalisation des fonds, bien sûr, qui correspond aux projets pour lesquels on les a sollicités. Donc, réaliste et ambitieux, je crois que ça veut dire, voilà, penser à un calendrier à court terme, à un calendrier à plus long terme, penser à un projet qui soit aussi, à la limite, qui prenne plus que les cinq ans, parce que finalement, au bout de cinq ans, il y a toujours des choses qu'on n'a pas faites et qu'on voudrait faire, mais ça mène précisément à certains des autres projets qui sont maintenant demandés, notamment sur, par exemple, des projets européens ou des projets ANR. pour les soucis de connexion. J'espère que Manini va revenir qu'elle ne sera pas déconnexée totalement, sinon on va... Je pense qu'on doit attendre à nouveau le retour de Manini qu'elle va être déconnectée puis reconnectée. Est-ce qu'il y a donc une autre question éventuellement pour Guillaume ? Oui, alors j'aurais une question pour Guillaume, effectivement. Quand tu parles d'impliquer les collègues, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. C'est combien de collègues à peu près, tu dirais ? Tout dépend des personnes qui t'as l'habitude de travailler, si tu veux. Moi, je n'ai pas forcément, par rapport aux expérimentalistes, je n'ai pas des grosses, grosses équipes où les expérimentalistes peuvent avoir 15 personnes, une équipe de 15 personnes. Moi, ce n'était pas mon cas, donc c'était vraiment des collègues avec qui j'aimais travailler et que je n'ai pas rencontré en conférence. Il y a peut-être, je ne sais pas, pour moi, c'était peut-être entre 5 et 10 personnes. D'accord. Apparemment, Mélanie est revenue, donc on va laisser la parole. Parfait, Tami. Peut-être, si vous préférez finir de poser des questions à Guillaume, il n'y a pas de problème. C'est comme ça semble être le mieux. Autrement, je continue. Je pense que tu peux continuer, oui. Voilà, donc du coup, il me restait deux équilibres dans ma liste équilibre. Équilibre, donc entre différents types de production, donc les fameux, entre guillemets, avec plein de guillemets, livrables, donc il est question dans un certain nombre de candidatures. Alors, ça ne veut pas dire que tous sont en proportion égale entre, je ne sais pas, les publications, les monographies à prévoir, les ouvrages collectifs, les expositions ou autres, mais que la candidature, en fait, explique bien ce qui est privilégié, pourquoi, et que tout ce qui est, je pense, valorisation, qui maintenant ressort beaucoup plus aussi dans les recommandations de l'IUF, soit vraiment, vraiment valorisé, et qu'on voit bien dans le projet qui est proposé. Alors, l'intérêt scientifique, c'est peut-être ce qui va le plus de soi, mais en fait, l'intérêt pour au-delà de l'université, que ce soit plus généralement la société, les institutions culturelles, ça peut être aussi en fonction des projets, des politiques décideurs, et dernier équilibre, qui revient aussi un petit peu sur ce que Guillaume disait, et dans la présentation de nos candidatures, je crois, un équilibre entre le lien et ancrage à l'étranger, et en même temps, en France. Donc, montrer qu'en fait, on est placé, finalement, de façon idéale pour faire le lien entre plusieurs réseaux d'études sur les questions qui nous intéressent. deux choses qui me sont venues et ce sera les deux derniers points, je laisserai la parole à Bertrand, dans la préparation de la candidature et retour aussi d'expérience depuis, c'est, je crois, l'importance à accorder à l'écriture du projet et penser, en fait, à avoir en tête les différents types de membres de jury de l'UEF qui vont être amenés à étudier les candidatures, penser, donc, que ce n'est pas uniquement les spécialistes de son champ d'études très précis qui vont nous lire et que, donc, il faut que ce soit à la fois très précis mais aussi très clair et avec ces questions de valorisation qui sont de plus en plus mises en avant, il me semble aussi utile peut-être de penser à l'écriture dans les multiples aspects de la diffusion qui va nous être demandée, y compris hors du champ strictement universitaire. Donc, je crois qu'en fait, finalement, peut-être quand on fait le dernier relé, quand on le fait relire aux collègues qui nous ont dans la démarche, il faut vraiment avoir que ça donne envie de nous lire, de nous écouter au-delà des simples collègues qui connaissent très bien la question déjà. Un tout dernier point, c'est assez peu mis en avant mais en revenant sur la première version de l'UF, j'y ai repensé, ne pas oublier en fait la question de l'éthique de la recherche dans la construction du projet et dans les retombées et les implications du projet présenté. Alors, ça varie bien sûr selon les thématiques qui sont soumises à l'évaluation mais on se rend compte qu'en un certain nombre de cas côté britannique, ça a été totalement intégré dans les processus d'évaluation, une identification très fine en fait des questions éthiques en fait éontologiques de la recherche et auquel certainement une partie des personnalités internationales qui participent, je pense, à l'évaluation sont sensibles. Donc, c'est peut-être aussi un aspect auquel être attentif et qui rejoint aussi les multiples collaborations avec les plus jeunes chercheurs d'une part, mais par exemple avec les projets ANR et les projets européens qui peuvent découler de la candidature sur l'UEF. Voilà. Simplement, pour terminer, je terminerai sur le même point que Guillaume, je crois qu'il ne peut vraiment pas hésiter à candidater et que c'est une excellente chose et à solliciter les uns ou les autres pour des questions, des conseils. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, je suis conscient du temps et je sais que Guillaume, tu vas devoir partir bientôt. Donc, on va peut-être prendre des questions qui sont spécifiquement, qui pourraient être spécifiquement demandées. Ensuite, on passera à la présentation de Bertrand et on clorera avec une discussion plus large. Je voulais rebondir juste sur la réponse que j'ai faite à Eric tout à l'heure qui me posait la question de combien de collaborateurs il faut mettre. Il n'y a pas de nombre. Il n'y a vraiment pas de nombre précis et c'est juste montrer, pour reprendre un argument très fort donné par Mélanie, il y a des financeurs derrière et il va falloir leur donner des raisons de financer à hauteur de 75 000 euros sur 5 ans. C'est quand même une jolie somme. Donc, montrer que le projet va impliquer un certain nombre de collègues et va au-delà de la simple candidature et puis impliquer aussi d'autres équipes et éventuellement bénéficier à des jeunes chercheurs parce qu'on va les embaucher, etc. Ça me semble très important. Moi, en tout cas, si je devais être juriste, c'est un argument qui me convaincrait. Donc, voilà, sans donner de nombre précis, montrer que le projet de la jeune diffusion et Mélanie a dit quelque chose qui est très important, l'aspect valorisation. Et c'est quelque chose qui est mis en avant de manière très, très forte. Donc, voilà, c'est un projet qui doit irradier dans beaucoup de directions et impliquer plusieurs personnes. Il y a d'autres questions pour Guillaume ? S'il n'y en a pas, si tu as besoin de filer, est-ce qu'il est moins le cas ? Oui, je vais y aller. Donc, merci beaucoup. Et puis, s'il y a des questions qui vous viennent, vous pouvez me contacter par email sans problème. Désolé de partir et de ne pas pouvoir écouter mon collègue de Paris 8, Bertrand. Donc, très bonne journée à tout le monde. Merci pour ton intervention. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc, on va passer à notre dernier intervenant pour aujourd'hui, Bertrand von Rümbeck, qui est professeur de civilisation américaine à Paris 8 et qui a été titulaire d'une chaire EUF Senior en 2015. Merci. Merci, Jean-Éric. Merci à la SES et aux organisateurs de cette session. C'est une excellente idée et je suis ravi d'être ici. Merci pour votre invitation. Donc, j'ai obtenu l'EUF Senior en 2015. À l'époque, nous étions 40. j'ai vu en 2023, ils sont une centaine. Donc, vraiment, l'EUF a fait un gros effort de ce côté-là. À l'époque, alors, je vais d'abord vous parler de mon projet et puis ensuite, je reviendrai sur des points qui ont été évoqués par Mélanie et Guillaume. Je suis entièrement d'accord avec eux et je donnerai des exemples de mon expérience par rapport aux points qu'ils ont évoqués. à l'époque, la candidature était simplement en anglais parce que ça avait varié. Avant, c'était en anglais ou en français. L'année où je l'ai soumis, c'était en anglais et puis j'ai vu maintenant, c'est revenu en français ou en tout cas, on a le choix de la langue. Donc, mon projet portait, le titre, c'était Colonisation et Révolution. Alors, je précise, je suis 18e historémiste. Colonisation et Révolution, une histoire atlantique des concours à l'époque des Lumières. Alors, ces concours étaient organisés par les académies dans le dernier tiers du 18e siècle et étaient immensément populaires. Il y en a eu plusieurs centaines en France et c'était un phénomène pas uniquement français mais qui était le plus répandu en France et le plus soutenu. Et donc, j'ai choisi histoire atlantique, ça veut dire quoi ? C'est que j'ai choisi de voir l'expansion dans le monde atlantique à travers ces concours et c'est peut-être ce qui est apparu parce que c'était inédit et c'est peut-être ce qui est apparu original au jury. Donc, ces concours, par exemple, sur l'esclavage à l'Académie de Bordeaux, sur le commerce, la colonisation et la Révolution américaine à Toulouse, par exemple. Donc, c'était inédit à l'époque dans le sens où on a étudié ces concours soit par le biais d'une académie, soit par un thème, les sciences, la médecine, le plus souvent, ou la philosophie, où on a étudié un concours en particulier, mais jamais sous l'angle de l'histoire atlantique, donc de l'expansion européenne outre-atlantique et encore moins sur l'histoire des 13 colonies de la Révolution américaine. Donc, ces concours, en fait, étaient très populaires et sont connus par le fait que Rousseau a gagné celui de l'Académie de Dijon en 1750. C'est ce que, vraiment, si on pense concours, on pense à celui-ci. Mais 1750, c'était très tôt pour ce phénomène. C'est vraiment les années 70 et 80 où il y a le plus de concours. Il y en a eu 600 organisés dans les années 1780 en France. Donc, mon travail était d'aller dans les archives des académies. Alors, j'ai fait Lyon, La Rochelle, Toulouse, Marseille, Besançon, Bordeaux, là où il y avait des concours, bien sûr, qui m'intéressaient. Et c'était un côté un petit peu folklorique parce qu'il fallait d'abord identifier ces archives. Alors, parfois, c'était dans les académies elles-mêmes. Alors, je me suis retrouvé notamment à Marseille dans une salle en haut d'un petit immeuble tout seul avec ces archives dans une vieille armoire en plein été dans une salle non climatisée et je me disais personne n'a dû regarder ces archives. il y avait vraiment à côté. Alors, pour d'autres académies, elles sont déposées aux archives départementales ou elles sont déposées à la bibliothèque municipale. Donc, ça varie d'une académie à l'autre. Mais, pour Lyon, Toulouse et Marseille, j'ai vraiment, en plus, ça m'a permis de faire connaissance avec ce milieu que je ne connaissais pas, des académies et discuter avec les archivistes de ces académies. C'était vraiment une expérience intellectuelle passionnante. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'avait beaucoup plu pour ce projet, c'est que ces concours étaient ouverts à tous. Donc, ça permettait de voir l'impact de la Révolution américaine et la réflexion que la Révolution américaine a suscité en France sur la colonisation, en fait, surtout du fait de la perte de la Nouvelle-France en 1763, c'est qu'ils étaient ouverts à tous. Donc, ça me permettait de voir cet impact loin de Versailles et loin du cercle réduit des salons et des philosophes. Par exemple, j'ai aussi travaillé sur la presse, la presse dans ces villes où il y avait des concours pour voir s'il y avait un écho à la Révolution américaine ou à l'implication de la France dans l'indépendance des États-Unis. Donc, mon travail consistait principalement sur les mémoires soumises aux académies dans les archives, mais aussi les publications qu'ont suscité ces concours parce que beaucoup d'intellectuels de l'époque ou des membres de l'élite répondaient à une question d'un concours sans envoyer leur mémoire. Donc, la recherche s'étendait aussi aux publications et on peut trouver certains de ces mémoires soit insérés dans des récits de voyages, par exemple, ou achetés par des bibliothèques états-uniennes. Voilà. Alors, j'ai même trouvé un concours en Toscane en 1786 qui a été proposé par un Français, justement, qui était l'envoyé de Louis XVI au Grand-Duché de Toscane. Donc, ça m'a permis aussi de voir un peu en Europe, mais c'est un phénomène principalement français. j'ai trouvé un concours à Philadelphie en 1766 au College of Philadelphia, donc l'ancienne université, maintenant l'Université de Pennsylvanie. Mais, en fait, dans le monde anglophone, c'était plutôt des débats, soit des débats oraux. On connaît, par exemple, les London Debating Societies ou alors des concours universitaires. Donc, en France, c'était une tradition différente. Donc, pour résumer, mon intention, c'était de saisir à travers une source peu connue, jamais exploitée pour cette question, pour répondre à cette question, saisir les écrits et les réflexions qu'ont suscité la naissance des États-Unis en France à l'époque, réflexions qui sont portées sur la colonisation. Parce qu'il y avait des concours, le concours typique, par exemple, c'était quelles sont les conséquences ou quelles ont été les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Ça, c'est une question qu'on a posée à Pau, à Pau, Lyon et Paris, par exemple. Et donc, forcément, c'était suscité comme ces premières questions, la première de celle de Pau et de 1974, c'est vraiment provoqué par la crise américaine. Et ça me donnait aussi une ouverture sur une petite fenêtre d'anticolonialisme qui a existé dans les années 1770 1780 avant de disparaître. Il y a une petite fenêtre d'une vingtaine d'années à cette période. Et les réponses, en fait, pour terminer là-dessus, les réponses sont qu'il y a une grande culpabilité vis-à-vis de la colonisation dans la majorité des mémoires, mais en même temps, il y a cette république états-unienne qui étonne l'Europe. comment se fait-il qu'une colonie soit devenue une république ? Et donc, ça balance, si vous voulez, dans un de mes écrits, j'ai dit que 1776 compense 1492, en fait. Voilà. Dans le découvert de l'Amérique, c'est un désastre. Ça, c'est écrit dans tous les mémoires, mais en revanche, la naissance des États-Unis, ça ouvre de nouvelles perspectives. Voilà. Alors, pour le dossier, mon retour d'expérience, donc, je suis entièrement d'accord avec ce qu'ont dit Guillaume et Mélanie sur l'autocensure. Quand moi, j'ai candidaté, on m'a dit mais non, senior, c'est impossible, surtout pour un civilisationniste, etc. Il faut être ceci, il faut être cela. Moi, j'ai tenté et je l'ai eu la première fois, du premier coup, donc, il faut vraiment ne pas s'autocensurer. Dans le dossier lui-même, ce que j'avais trouvé intéressant, c'était la première fois que je faisais un dossier aussi complexe. J'avais eu des… On a eu la commu Paris-Nanterre, Paris 8, donc, j'avais aussi candidaté et obtenu des bourses, mais là, c'est un dossier beaucoup plus complexe. Ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il y a des tableaux, des tableaux statistiques sur notre production scientifique et ça m'avait permis de voir un peu, effectivement, par décennie, je crois que c'est toute la carrière, les dix dernières années et les cinq dernières années et ça donne un profil de sa production. Bon, on ne fait jamais ce décompte comme ça, donc, je trouvais ça intéressant. Ça permet de visualiser sa propre production. Il y a, bien sûr, pour senior, il y a aussi toute une partie sur la direction de thèse, ses enseignements aussi. Alors oui, pour les lettres de recommandation, Guillaume a entièrement raison, il faut être très stratégique, en fait. Moi, j'avais la chance de connaître un professeur à Stanford qui, donc, j'ai pu, je lui ai demandé et elle a accepté et en même temps, ce n'était pas simplement le côté illustre de cette université, mais aussi, elle connaissait mes travaux et je la connaissais personnellement et on avait collaboré ensemble, donc ça, c'est une chance. Donc, en fait, la stratégie, c'est de choisir à la fois des gens renommés qui viennent de, enfin, des collègues renommés qui viennent de grandes universités. Moi, j'avais décidé d'avoir un recommandant en France et un à l'étranger, mais également qui connaissent vos travaux, comme l'a dit Guillaume. Il ne faut pas simplement, bien sûr, que ce soit le nom. tout à fait exact sur la pondération hommes, femmes et provinces, Paris, et je dirais même Paris-Banlieue, en fait, parce que lorsqu'on est à la cérémonie, la cérémonie d'accueil lorsqu'on vient d'obtenir l'UF, qui est une cérémonie que j'avais beaucoup trouvé passionnante, on a toute une série de cartes, de graphiques sur l'année précédente, bien sûr. Et donc, c'est par département, en fait. Donc, Seine-Saint-Denis, ce n'est pas Paris. Et effectivement, il est possible que le fait d'être dans une université en banlieue parisienne ait contribué, c'est possible. Parce que un autre aspect de la question qui a été évoqué par Guillaume et Mélanie, c'est qu'effectivement, c'est l'opacité, en tout cas à l'époque, l'opacité de la candidature, des critères, d'évaluation. Je ne saurais jamais pourquoi mon projet a plu. Parce qu'à l'inverse, pourquoi je souligne cette opacité ? Parce que maintenant, les critères sont affichés, il n'y était pas à l'époque, mais aussi parce que cette année, je candidate pour une ANR. Et là, par contre, on a un retour, une évaluation en phase 1 et une évaluation en phase 2 à laquelle on peut répondre, c'est la phase 2. Et enfin, le rapport du jury au mois de juillet. Donc, on a deux évaluations et ensuite, le rapport du jury. Pour l'IUF, à l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. C'est un jour, on vous annonce que vous l'avez, c'est tout. Donc, on ne construit pas un dossier sur un an en répondant à des évaluations. Ça, c'est très différent, je trouve. Pour le budget, c'est vrai, Mélanie et Guillaume ont entièrement raison, très souple, une très grande souplesse du budget. Ça, c'est très appréciable. Mais il faut bien garder à l'esprit que l'argent est bien sûr donné par l'IUF, mais c'est votre université qui, selon ses règles, va disposer du budget. Mais on est autorisé à des cofinancements. Moi, au même moment que l'IUF, j'ai obtenu une bourse de Stanford et ça n'a pas posé de problème. Alors, Guillaume ne l'a pas mentionné, mais moi, à la fin, chacun a réagi comme il a pu avec le COVID. Mais moi, j'ai écrit à l'IUF pour savoir si, alors bien sûr, ma délégation se terminait 2020, mais si je pouvais utiliser le budget au-delà du 31 août 2020. Et ils ont accepté et ils m'ont donné jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, ils m'ont rajouté plus d'un an où j'étais à temps plein, bien sûr, à mon université, mais je gardais mon budget. Donc, c'est très appréciable. Également, effectivement, comme a dit Guillaume, c'est bien d'en faire profiter. Et ces doctorants ou des jeunes collègues autour de soi, moi, je suis allé à Stanford avec cinq de mes doctorants. Donc, l'IUF permet aussi de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans. ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut bien garder ça à l'esprit, c'est que l'IUF, c'est tous les champs, toutes les disciplines. Et je me souviendrai toujours lorsque... parce qu'on doit se présenter le jour de la cérémonie d'ouverture. et à côté de moi, il y a quelqu'un qui se lève, un collègue qui se lève et qui dit, moi, je travaille sur le cancer, tel type de cancer, etc. Moi, je me lève, je dis, je travaille sur la révolution américaine. Et ça me paraissait, en même temps, de moindre importance que ce que faisait mon collègue chercheur et médecin. Mais en même temps, je me disais, c'est extraordinaire quand même que l'IUF ne soit pas réservé à des domaines qui seraient considérés comme utiles pour l'humanité, on va dire. Donc ça, je trouve que ce serait très appréciable. Et le fait qu'il n'y ait pas que des historiens aussi, mais civilisationnistes, je trouve que c'était une belle reconnaissance de la part, une belle ouverture d'esprit, parce que je pense qu'au jury, c'est principalement des historiens, comme c'est un jury en grande partie international. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Merci Bertrand pour votre intervention. Je pense qu'on peut passer aux questions. Il nous reste une bonne demi-heure. N'hésitez pas à lever la main, on prend la parole, on est suffisamment peu nombreux pour qu'a priori, on ne se marche pas trop dessus. J'ai une question peut-être pour commencer qu'il y a à voir avec le budget justement et à quel point il faut mentionner ou préparer les dépenses qu'on va avoir dans la constitution du dossier de candidature. Je pense notamment à d'autres dossiers de candidature où il faut chiffrer à peu près toutes les dépenses qu'on va avoir sur des projets à long terme. Est-ce que c'est le cas pour l'IUF ? Et donc, comment est-ce qu'on s'empare un peu de la question des dépenses dans le processus de candidature ? Je ne sais pas si Mélanie, Mélanie, tu commences ? Si tu veux. Alors, moi, dans mes souvenirs, alors, pour le budget, je n'ai pas regardé sur les nouveaux formulaires qui sont en ligne. à l'époque, en tout cas, autant, effectivement, il y a des tableaux statistiques sur nos produits, sur le budget, ça n'apparaît pas dans ces termes. Ceci étant, je pense qu'effectivement, il faut, alors, sans donner des estimations très précises, parce qu'en réalité, dans un certain nombre de cas, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il faut néanmoins indiquer la diapo qu'avec Guillaume avec le type de dépense possible que peut permettre le budget UEF. Ça, je pense que c'est effectivement quelque chose important d'avoir à l'esprit, c'est-à-dire que le dossier montre qu'on sait comment, qu'on sait le montant du budget, le type de dépense qui peuvent être inclus, et que donc, le budget ne va pas partir uniquement en mission et restauration pour les colloques, et que ça va servir aussi à d'autres activités importantes. Voilà, mais pour autant que je sache, Bertrand peut-être me précitera, me confirmera, en tout cas, moi, je n'avais pas présenté de tableaux sur les cinq ans donnant des estimations de ce qui serait fait par année, d'autant que par ailleurs, il y a effectivement un certain nombre de... Voilà, les pratiques après-budgétaires dépendent aussi en partie des universités. Donc, voilà, mais un grand cadre budgétaire, ça me paraît absolument fondamental. Ça peut être mis, par exemple, dans la partie calendrier ou dans la partie programmation ou des activités qui vont être proposées, qui donnent aussi une idée de la manière dont le budget va être utilisé. oui, elle a eu entièrement d'accord. Effectivement, sur la candidature en 2015, on n'avait pas de tableau à remplir, mais effectivement, Mélanie, tu m'as fait penser à quelque chose, c'est le calendrier. Il faut penser effectivement dans la candidature, dans le projet, parce qu'il n'y a pas de grille ou de tableau spécifique pour ça. il faut l'intégrer dans son projet en disant, la première année, et ça, j'avais vraiment beaucoup travaillé ça, la première année, j'irai dans telle ou telle archive, la deuxième année, etc., la troisième année, je commencerai à écrire, enfin bref, il faut faire un calendrier assez détaillé et assez solide, réalisable, crédible sur les cinq ans. parce qu'on vous le demande, peut-être maintenant, mais à l'époque, on ne le demandait pas, donc il faut y penser. Ce n'est pas qu'une discussion scientifique sur son projet. Il faut montrer comment on va le concrétiser. Alors, pour le budget, moi, je décidais par année, bon, ça dépend aussi de son université, mais comme l'a dit Guillaume, en janvier, on vous demande la répartition en masse pour chaque année. Donc, en fait, c'est très souple. On n'a pas besoin de prévoir sur cinq ans et vous pouvez, et je pense que c'est comme ça dans toutes les universités, on peut changer en juin. on peut modifier cette répartition en juin. Comme moi, j'avais prévu beaucoup de missions aux États-Unis, j'avais une partie fonctionnement qui était beaucoup plus importante et à l'inverse de Guillaume, je n'avais pas vraiment besoin d'équipement. Je me suis acheté un ordinateur au début, mais parce que je ne fais pas vraiment d'expérience, donc c'était beaucoup de fonctionnement. Et bien sûr, la mission où j'ai emmené mes doctorants à Stanford, bon, ça, j'avais préparé un budget exprès pour ça. Donc, oui, je dirais, grande souplesse, pas besoin d'y réfléchir sur cinq ans, mais en tout cas, être prêt pour la première année, justement, la répartition de la première année et qui servira d'expérience pour les années suivantes, d'ailleurs. et dernière chose, c'est le fonctionnement, pardon, la répartition en masse évolue nécessairement d'une année à l'autre, de toute façon. Je pense qu'à la fin du projet, où on rédige davantage, on bouge moins. Les missions, c'est surtout les trois premières ou quatre premières années, selon. Ah oui, excuse-moi, excuse-moi, je vais penser à autre chose. Je ne sais pas si c'est le cas pour Junior, mais Senior, il fallait écrire un rapport d'activité à la fin, la fin des cinq ans. Et là, par contre, on vous demande le budget, le budget sur cinq ans, mais le budget, pas à prévoir, mais dépenser. Donc, ça, effectivement, il faut y penser. Et c'est la même chose, j'ai vu la question de Laura, effectivement, dans le chat, et c'est la même chose pour les chers juniors. Donc, dans tous les cas, effectivement, à la fin des cinq ans, il faut faire un rapport d'activité et un rapport budgétaire, voilà, ou les services de l'unité pour la partie budgétaire, voilà, aide à le faire, mais oui, il faut bien rendre compte à la fin du projet. Mais comme le disait Guillaume, nous, par chance, mais à part huit, on a la gestionnaire de notre laboratoire, donc Transcrit Monde Anglophone, est vraiment très sympathique, très efficace, et c'est eux qui vous aideront. Parce qu'effectivement, nous, on n'a pas le décompte chaque année au bout des cinq ans, mais eux l'ont. Mais bon, effectivement, ça prend un peu de temps de récapituler tout ce qu'on a fait sur cinq ans. Et moi, j'avais fait un rapport détaillé, un rapport d'activité assez détaillé où j'avais vraiment indiqué ce que j'avais fait chaque année. Donc, il faut vraiment bien noter, peut-être avoir un dossier exprès pour ça, pour noter tout ce qu'on a fait à la fin de l'année. C'est très utile. Merci beaucoup. Et je dirais, j'ajouterais que, comme l'a dit Guillaume, c'est une position, j'encourage vraiment à présenter un dossier L'UF parce que c'est une situation quand même très, très confortable. Et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment été bien pensé parce qu'on reste quand même dans son université. Donc, on a ces 64 heures qui est peu, mais qui fait que quand même on n'est pas absent pendant cinq ans. Et donc, moi, je m'étais organisé, j'enseignais au premier semestre et au second semestre, donc j'étais libre. Mais si j'étais sur Paris, je continuais à aller à des réunions et tout. Donc, c'est mieux que peut-être que pourrait être une délégation de cinq ans où on est complètement absent. Moi, je trouve que c'est un, un bon compromis en fait entre la liberté de pouvoir réfléchir, écrire, voyager, rencontrer des collègues, créer, produire et en même temps garder le contact avec ses étudiants, ses doctorants et son université. Je trouve que c'est un très bon équilibre. Et même chose, alors pour aller dans le même sens et revenir sur les rapports qu'il y a à rendre, donc ça permet effectivement d'avoir une visibilité sur ce qui a été fait et de garantir le projet et en même temps, là aussi, il y a par rapport au projet européen qui, en termes d'administration, de formulaires à remplir, de comptes à rendre et très chronophage où il y a des règles particulières à apprendre, etc. Ce n'est pas le cas du côté de l'IUF. Donc, c'est vrai que la compilation des activités demande aussi du temps, le rapport est quelque chose d'important, mais j'allais dire que ça reste quand même très raisonnable par rapport à tout qui a pu bénéficier et les contraintes sont raisonnables là aussi, il me semble. c'est aussi un des intérêts du projet IUF, c'est-à-dire que ça permet de ne pas avoir une partie importante du temps dégagé pour la recherche qui est en réalité pris par de l'administratif de l'administration du projet, en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'ai une question qui concerne ce qu'on appelle les livrables. Alors, j'ai une question sur ce qui est attendu en termes de quantité sur la nature, c'est-à-dire qu'en dehors des classiques publications, monographies ou ouvrages collectifs, et puis surtout du ratio entre, j'ai envie de dire, production personnelle et production d'une équipe puisqu'on a beaucoup parlé de travailler avec les doctorants, travailler en collaboration. Donc, comment est-ce qu'on équilibre ça et qu'est-ce qui est attendu de ce point de vue-là ? Je commence. Alors, moi, merci pour les questions. Je trouve qu'en ce cas, à l'époque, comme disait Guillaume, à l'époque, rien n'était spécifié sur les attendus, en fait. On sentait vraiment que c'était, on vous donne cinq ans pour travailler, collaborer, lancer des pistes de recherche, mais à l'inverse du dossier de la NR que je viens de finir il y a 15 jours, où là, il faut préciser les livrables mais dans un grand détail, en fait. Et même en quelle année on publiera tel livre. Moi, pour mon ANR autour de la révolution américaine, on a aussi une exposition prévue. Donc, il faut vraiment, on a ce tableau de Gantt qui m'a très impressionné, qui est très beau à voir, coloré, etc., si on peut le faire faire. et donc magnifique, mais en même temps très contraignant. L'IUF, ce n'est pas du tout comme ça. En tout cas, sur le dossier de candidature, il n'y avait pas de tableau à remplir en disant je ferai ceci ou cela. C'est vraiment au volontariat à intégrer dans la candidature, dans le projet de lui-même. Je pense que ce qui est attendu, c'est qu'il y ait des publications pendant et après l'IUF, bien évidemment, mais Mélanie a dit quelque chose de très intéressant, effectivement, c'est très juste, c'est qu'il ne faut pas voir la fin des cinq ans comme la fin du projet, nécessairement. Effectivement, on peut le porter au-delà. Et d'ailleurs, on est encouragé, on est très encouragé chaque année aux réunions de l'IUF, on est encouragé à utiliser l'UF comme un tremplin. Alors, ce qu'ils visent essentiellement, c'est l'ERC. D'ailleurs, ils le disent explicitement. C'est-à-dire qu'on nous décharge de l'enseignement, nous donne du temps, nous donne des crédits pour créer quelque chose qui mènera à quelque chose de plus grand encore et qui sera plus personnel cette fois-ci. C'est comme si on vous donnait du temps pour vous-même, mais en même temps pour créer quelque chose de collectif. Et finalement, à titre personnel, même si je n'y avais pas pensé à l'époque, finalement, je me lance dans une ANR et on verra. Et là, ça n'a rien à voir. c'est 100% collectif. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Mélanie, mais pour moi, l'IUF, c'est comme l'on souhaite et selon son projet. On peut équilibrer le collectif et le personnel, mais je dirais qu'avant tout, c'est un projet quand même personnel, mais en même temps qui est fait pour justement créer des collaborations. Moi, j'ai organisé un colloque au milieu de mon IUF et j'ai créé des collaborations qui ont été bénéfiques à mes doctorants essentiellement avec des collègues européens et États-Unis. Bien sûr, j'ai profité de ce temps pour voyager, en fait, parce qu'on est quand même assez libre. C'est vrai. sur les productions ou les réalisations qui sont attendues, c'est difficile sans doute de dire avec certitude et ça dépend, j'imagine, de la nature du projet ou de la thématique du projet qui est présentée. Moi, effectivement, j'avais proposé dans mon dossier un certain nombre de choses, notamment sur les premières années. Alors, c'est un petit peu comme le budget, c'est-à-dire que ça permet de montrer que si on l'obtenait au printemps suivant, on a quand même une idée de ce qu'on va faire du temps qui sera libéré et du financement qui sera accordé. il y avait aussi une partie sur la entre guillemets la valorisation. Moi, il n'y a pas eu pour mon projet par exemple de blog associé au projet. Je crois qu'il y a en revanche d'autres. et alors, c'est sous toute réserve, mais il me semble que notamment à l'heure actuelle, tout ce qui peut donner de la visibilité au projet et diffuser certains aspects du projet est plutôt un point positif. Donc, si le projet s'y prête, il me semble que tout ce qui peut être par exemple collaboration avec des musées, avec des institutions culturelles, par exemple, ça peut être, ça peut entrer aussi dans le, finalement, dans l'armature de ce qui est projeté. Quand j'ai candidaté, moi, j'étais en poste à Paris, Paris Hydro, il me semble aussi peut-être que dans les livrables, dans certaines universités où ça s'y prête, tout ce qui pourrait aussi avoir des retombées immédiates sur l'environnement, l'environnement local, le territoire en lui-même, c'est aussi quelque chose à mettre en avant, ça semble sortir d'un certain nombre de discussions, d'évaluations, d'évaluations, etc. Donc, j'aurais tendance à dire que si on est dans ces schémas-là, ça serait vraiment intéressant de le mettre en avant. si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Mélanie, qui est très juste, c'est le côté rayonnement local autour de son université. Moi, j'avais organisé mon colloque en 2016 au musée d'art de Saint-Denis, Saint-Denis, par exemple. Et donc, ça, c'était vraiment un rayonnement, parce que même la municipalité de Saint-Denis s'était impliquée, il faut y penser, effectivement. Même si ce n'est pas dans le dossier, on ne vous le demandera pas dans le dossier de candidature, mais c'est quelque chose qui sera apprécié. Merci beaucoup. Il y a deux questions dans le chat. Emmanuel, est-ce que tu veux poser ta question ? Est-ce que tu veux lui mettre ton micro et poser ta question ? Sinon, je peux... Vas-y. Bonjour. Merci pour tout. Salut. Donc, voilà, je pose une question qui a un fort caractère personnel. Étant donné qu'il faut concevoir l'IEF comme un tremplin vers quelque chose d'autre et de plus grand, ce qui me paraît tout à fait intéressant et stimulant, est-ce que pour autant, ça signifie que passé un certain âge, on considère qu'on n'aura pas forcément le temps de développer la suite ? Mais enfin, vu ce qui se passe en ce moment, on aura sûrement tout le temps. mais c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a... Je n'ai pas vu s'il y a un âge limite. Il n'y en a pas, mais il y a quand même, je pense que ça entre un dos... Voilà. On ne va pas forcément donner priorité à des candidatures un peu trop avancées dans la carrière, j'imagine. Merci, Emmanuel, pour ta question. Difficile. Moi, je dirais... Effectivement, on va peut-être avoir deux ans de plus, mais moi, je dirais pas trop jeune, pas trop vieux. Ça te va, Emmanuel ? Parce qu'en fait, il ne faut pas... Puisqu'il y a tout un décompte des doctorants et tout, moi, je ne vais pas conseiller ou déconseiller, mais ça paraîtrait peut-être trop tôt de le faire quand on vient d'être nommé professeur. Et en même temps, il faut quand même avoir au moins les cinq ans, bien sûr, les cinq ans de l'IUF, plus la possibilité de profiter de cette UUF. Donc, ça ne serait pas les cinq dernières années de sa carrière non plus. Donc, il y a un juste milieu, en fait, où on ne vient pas d'être juste professeur, mais en même temps, on a encore du temps devant soi après l'IUF, tout à fait. Il y a une question également d'Éric dans le chat. Éric, si tu veux prendre la parole. Oui, donc ma question, c'était par rapport... Donc, je pense que c'était Magnitorand qui précisait que ça peut être bien d'intégrer l'HGR dans le projet. Et j'ai du mal à concevoir dans quels termes et est-ce que pour vous, c'était de manière très précise ou juste le mettre dans le calendrier ? Oui, non, c'est effectivement... C'est sans... Il y avait... Enfin, dans mon cas, il n'y avait pas de détails. Ce n'était pas du tout ni le titre, ni le jury, ni ce genre de choses. mais c'est quand même explicitement mentionné le fait que j'avais l'intention de passer mon habilitation, que le projet entrait aussi dans ce cadre et qui prolongeait, en fait, les premières recherches que j'avais faites en ce sens. sans... Voilà. Mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas... C'était pas... Voilà. Ce n'est pas, en fait, une demande de financement pour le projet d'habilitation. C'est quelque chose d'autre et de plus vaste. Mais, voilà, c'était explicitement mentionné. et je crois que c'est aussi pour en revenir au passerelle entre l'individuel, le collectif, l'importance que ça a aussi pour les universités, de montrer finalement qu'on a aussi conscience des connexions au moment le plus inopportun. Apparemment, on n'a pas un très bon réseau, malheureusement. Mais si je peux me permettre, en attendant que Mélanie revienne, même pour senior, mais plus généralement pour l'IUF, je conseillerais de placer sa recherche dans un continuum. C'est-à-dire, alors bien sûr, il ne faut pas refaire sa thèse, bien évidemment, mais en même temps, peut-être pas au tout début d'un projet où on ne sait pas où cela mènera. Je pense que c'est quelque chose qui peut être apprécié, enfin qui sera apprécié par les membres du jury que cette recherche, elle est nouvelle, bien sûr, c'est une réorientation, mais en même temps, elle s'inscrit dans quelque chose dans une démarche qui a commencé avant cette candidature, à mon avis. Ah bon, c'est un conseil, c'est une opinion personnelle. Vas-y, Mélanie. Du coup, je suis désolée, j'ai raté là le complément de Bertrand. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que je pense que c'est absolument pas, enfin, il me semble en tout cas, c'est pas une condition pour que le projet soit accepté et pour les chers juniors, c'est la question de l'âge de toute façon qui compte. à la limite, certains candidats sont déjà habilités et d'autres candidats envisagent l'habilitation bien plus tard en raison de l'âge. Donc, c'est plutôt, en fait, par rapport au CV que nous, on doit présenter éventuellement la question de est-ce que l'habilitation ou pas peut venir à l'esprit des évaluateurs. C'est plutôt ça, il me semble. Oui, Mélanie, ce que je disais, c'est que je pense que pour l'IUF, quel que soit junior ou senior, c'est bien de placer, peut-être plus pour senior, sans doute, mais de placer sa recherche dans un continuum, en fait, que la candidature soit pas quelque chose dont on ne sait rien, on ne sait même pas si ça pourra aboutir et tout, donc je pense que c'est important. C'est peut-être plus pour senior, cela dit, c'est possible. Oui, c'est-à-dire, ça revient effectivement au fait qu'il faut que le projet soit aussi réaliste et que les évaluateurs voient que on a dans notre CV, dans les réseaux qu'on a déjà constitués, dans les publications qu'on a déjà faites, les moyens de le mettre en œuvre, effectivement, et que ça s'inscrit dans un prolongement, ça, effectivement, oui, tout à fait. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en ai peut-être une dernière qui est à voir justement avec la question du prolongement, c'est-à-dire que dans la préparation du dossier, en quelle mesure est-ce qu'il faut, à quel niveau de détail il faut pouvoir mettre en avant la possibilité de l'expansion du projet IUF dans un projet type ERC ou ANR ? En fait, quel est l'équilibre dans la candidature à avoir entre le projet qu'on va avoir sur les 5 ans de l'IUF et la mise en place d'un potentiel projet ERC ? Alors, pour mon expérience, c'est complètement déséquilibré pour te rassurer. Je ne sais pas si ça rassure, mais c'est essentiellement ton projet. Et donc, ça fait 8 pages et après, il y a peut-être, quand je l'ai fait, il y avait peut-être une page maximum sur les éventuelles. En plus, c'était très prudent, c'est les éventuelles possibilités au-delà. Donc, il ne faut pas, je pense, pas la peine d'y réfléchir autant qu'à son propre projet, mais ne pas oublier de penser que ça pourrait être, que tu as quand même réfléchi un peu la possibilité d'étendre le projet de manière plus collective. Effectivement, moi, quand j'ai fait le projet, c'était la même chose que Bertrand. Maintenant, effectivement, sur les tout nouveaux formulaires de candidature, c'est demandé beaucoup plus explicitement, donc j'avoue que je ne sais pas si en termes de proportion quelque chose a changé ou pas, mais en tout cas, précédemment, c'est effectivement, je pense, tout à fait ce qu'indiquait Bertrand à l'instant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en aurais peut-être une dernière, mais j'ai déjà posé beaucoup de questions, donc peut-être c'est quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autres questions, je pense que tu peux y aller, Eric. Merci. Oui, en fait, l'UEF insiste pas mal sur le côté sortir de sa zone de confort et en fait, l'impression que j'ai, c'est que ça peut être un conseil un peu piégeant parce qu'il me semble que les évaluateurs, le critère principal, c'est plutôt voir si c'est en équation avec l'expérience qu'on a. Donc, je ne sais pas comment vous interprétez ce conseil. Est-ce que vous confirmeriez que c'est un peu piégeant comme conseil quand même ? C'est pas pratique, mon question. Je vais peut-être laisser répondre d'abord parce qu'il y a beaucoup de bruit à côté. D'accord. Oui. Très bonne question. Je pense que c'est une question d'équilibre. Effectivement, il y a un équilibre à trouver entre faire valoir son expérience, faire valoir son expertise dans le domaine qu'on va explorer et en même temps, quelque chose qui n'a pas été fait ou en tout cas n'a pas été fait de cette manière. je suis désolé, je reviens à mon propre projet, mais j'avais l'expérience que j'avais déjà publié un livre sur les 13 colonies. Je connaissais bien l'Amérique coloniale, la révolution américaine, mais par contre, je n'avais jamais vu les sources françaises et ces sources-là. pour l'IUF, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bien sûr, je suis plutôt en histoire, des sources, des archives qui ont été peu dépouillées et que moi, personnellement, je n'ai jamais vues et qui sont considérées comme nouvelles par rapport à ce sujet et en même temps, l'expertise dans le domaine pour montrer qu'on va pouvoir mener ce projet à bien. Justement, l'idée du continuum dont je parlais tout à l'heure. Merci. Mélanie, est-ce que tu veux compléter ? Écoute, je trouve que Bertrand il me semble que c'est exactement ça. Que ce soit novateur dans une certaine mesure soit par de nouveaux fonds, éventuellement des inflexions aussi méthodologiques par rapport à ce qu'on a déjà fait, mais pas au point que ça donne l'impression que finalement, on part sur quelque chose de totalement différent. et qu'on a notre expérience pour nous porter, et aussi, encore une fois, les réseaux et les contacts qu'on a constitués pour le mener à bien. d'ailleurs, à ce sujet, la rédaction du projet est relativement libre et on peut tout à fait évoquer ce qui avait été en partie mon cas, l'importance que peut avoir la rencontre de telle ou telle personne ou la participation à tel ou tel projet, colloque, qui font qu'on est amené à envisager les choses différemment et qui expliquent pourquoi il y a une réorganisation ou une inflexion de la recherche et comment ça s'inscrit dans un réseau qui est en cours, par exemple, de constitution ou de consolidation. donc la candidature si le moment c'est pertinent pour le projet mais d'expliciter certains points du CV qui sont des tirets qui ne parlent pas forcément aux évaluateurs en tant qu'expérience de la recherche et évolution de son propre questionnement de recherche ce qui peut en partie rejoindre la question de l'habilitation. C'est vrai, c'est très juste sur l'idée de Guillaume aussi souligner le côté maturation pour revenir à mon propre projet, ces concours, je les avais découverts d'une certaine manière, enfin j'étais tombé sur ces concours trois ans auparavant en fait et sans du tout penser à l'IUF bien sûr et l'idée m'est revenue petit à petit mais il y a cette maturation où on réfléchit à quelque chose qu'on a croisé en écrivant un livre ou en faisant des recherches ou en lisant et finalement deux, trois ans, quatre ans après on est prêt à attaquer cette question de front d'avoir fait merci beaucoup pour toutes vos réponses et pour vos présentations il est tout juste 14h30 qu'on va pouvoir clore la séance merci beaucoup l'enregistrement sera en ligne sous peu et sur ce je vous souhaite à tous attend peut-être une chose Jean-Éric une dernière chose le dernier webinaire on le fera excuse-moi sur les délégations CNRS et il aura lieu le 24 mai à midi on fera les annonces sur la liste des diffusions en temps et un heure merci merci à toutes et tous et je te redonne la parole Jean-Éric excuse-moi tu as très bien fait de me couper et de rappeler cette information importante mais donc sur ce merci encore à Mélanie qui a disparu et et voilà merci je te remercie justement et merci Bertrand et merci Guillaume qui n'est malheureusement plus là et puis à très bientôt donc pour les le prochain webinaire sur les délégations CNRS ok au revoir bonne journée à tous et à toutes au revoir au revoir